bonjour à tous voilà nous avons choisi pour clore ce printemps de la petite enfance un petit peu particulier que je prenne la parole pour vous faire trois gros coups de coeur sur trois artistes différents en littérature jeunesse pour les plus petits bien sûr alors je vais commencer par bernadette gervais et un de ses derniers livres abc de la nature qui a eu le pépite d'or au salon du livre de montraille bien sûr le salon réputé pour la jeunesse et qui nous présente un abc comme elle a l'habitude de le faire en rapport avec la nature les animaux souvent les légumes les jardins puisque c'est une femme de nature bernadette gervais est d'origine belge elle a fait des études d'art à monts elle habite maintenant paris elle a longtemps travaillé avec pitot vous connaissez peut-être ses livres aussi pitot gervais où ils étaient en couple pour créer les choses et maintenant elle travaille seul et nous offre des choses qui sont un vrai régal voilà un aperçu de la bc on échange un petit peu plus délicat dans la réflexion presque nous allons mélanger des amis on échange un éléphant on a reçoit une poule à nous voyez vous même que ça demande un petit peu et alors si on change de tâche qu'est ce que ça donne voilà un petit peu plus de réflexion dans celui ci mais toujours un graphisme très très intéressant d'une grande clarté beaucoup de pechoir et à la fin de celui ci si vous permettez elle nous donne les vignettes pour que l'enfant retrouve le binôme donc petit jeu supplémentaire qui n'est jamais à négliger avec les enfants puisque lire c'est joué et le troisième qui me tient particulièrement à coeur de bernadette gervais en quatre temps sur la notion du temps donc vous découpons la page en quatre temps comme elle l'indique puis nous suivons les notions de temps l'escargot a a arrive et je suis désolé en là c'est un petit peu plus compliqué je vais devoir poser le livre plusieurs pages après l'escargot a a arrive puis toujours plusieurs pages après l'escargot a a arrive on voit la lenteur de cet animal qui tranquillement arrive en plusieurs pages de quatre temps par contre le lièvre lui arrive il ya plus vite vous avez des maisons avec les saisons vous avez des notions de secondes des notions d'heures des notions d'années une sur deux jours c'est un livre magique pour les enfants à travers un imagier coupé en quatre temps pour les notions du temps voilà pour bernadette gervais j'aime tout particulièrement également il ya green je vais commencer par mon arbre puisque ce livre elle l'a fait quand elle a eu son bébé et tout près de son bébé avec son bébé à côté d'elle beaucoup d'auteurs et illustrateurs jeunesse font des livres pour les tout petits quand ils ont des tout petits et c'est comme ça que ça marche aussi un arbre bien planté sur lequel un petit cocon se trouve et puis me voilà il ya green vous retrouverez son style d'ailleurs elle a bien compris après ses études et quand elle a commencé à rencontrer des artistes en littérature jeunesse qu'il fallait avoir son propre style aussi pour se démarquer et se faire repérer dans ce milieu et elle l'a trouvée et franchement avec les petits ça fonctionne très bien je me sentais les trois dans ce coco donc je vais partir à l'aventure accompagné de mon chat bien sûr je vais essayer de me mettre dans les troncs d'arbre des autres peut-être de la chouette maintenant ça ne fonctionne pas les oiseaux maintenant ce n'est pas non plus la place ça ne fonctionnera pas non plus je rencontre toujours des animaux que l'on retrouve d'un livre à l'autre chez elle le chat le le loire les souris ces bébés sont très tendre je trouve un fruit avec un petit verre mon chat va voir par là je crois que j'ai trouvé le plus beau des endroits et oui il n'y a plus pas plus beau bel endroit pardon un endroit parfait pour moi et pour mon chat il y a créé les petits amis de la nuit l'enfant au bord de son lit va convoquer tous ses amis animaux ils viennent tous joyeux car parapluie envie de faire la fête un festin se prépare chacun est convoqué même le canard le loire on le retrouve le grand spectacle va commencer mais c'est sans compter monsieur le marchand de sable qui aura encore une tour monde ce fond noir mac se prête vraiment à la réverie à les histoires du soir et puis petit spectacle toujours il ya green voilà voilà monsieur le gars et son canard marie alouette et sa grande chouette l'enfant chat et ses étoiles par ci par là et ainsi de suite ainsi de suite avec des motifs sur certaines pages nous rappelle aussi le déguisement les tissus jusqu'à bien sûr trouver le petit qui applaudit tout ce monde du spectacle et pour terminer gaëtan d'orémus l'état d'orémus qui est de lille qui a fait déjà beaucoup d'albums pour les plus grands et qui depuis quelques temps se consacre un peu plus au tout petit tout doux le chaud le froid et c'est tous qui habitent dans un pays froid va voir arriver la chaleur au fur et à mesure du temps et malheureusement son igloo va fondre il va devoir partir pour trouver un autre monde et voilà dans ses périples il passe une nuit glacial se sert un petit peu chemin arrive dans une ville vous voyez que beaucoup de signes sont notés sur la thématique aussi derrière qui peut être amené et en haut d'une montagne il trouve une compère en son igloo t'es chaud ou t'es glacé un hiver pour hiberner un printemps humide un bel été l'automne tout doux est arrivé et ce petit tout doux qui est arrivé on le retrouve à quatre pattes à quatre pattes il va explorer les différentes sensations du monde des différents terrains le gravier crise l'herbe et je plage 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 et continuer à glisser à romper à tomber quatre pattes pour grimper j'ai doré musée aussi quelques pages sans texte mais tout est dit quatre pattes pour aller loin 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 au bout du monde trop loin deux jambes pour traverser le jardin deux bras pour faire un gros câlin comment des quatre pattes on passe à deux pattes quand on est petit et qu'on se retrouve dans des bras bienveillants pour continuer à grandir rosy on quitte les ours petit araignée petit araignée qui va chercher son fils là avec vous le deviner mat péripétie mon fils mais non ce n'est pas ton fils c'est ma liane je vous passe tout le texte toujours un univers vous voyez dans les couleurs de rémus accentue beaucoup les couleurs les péripes ici de cette petite araignée qui comme tous les petits oups des bêtises l'aventure et dans le livre pour les tout petits même s'elle n'a pas trouvé son fil la contente un bon ma fille le principal c'est de retrouver sa main et voilà c'était trois coups de projecteur sur des artistes que j'affectionne particulièrement voilà j'espère qu'on se retrouvera dans d'autres circonstances plus présentiel et j'espère que cette semaine de printemps de la petite enfance un petit peu particulière vous aura tout de même plu portez vous bien et à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti